Chaque moment, je pense que j'ai en Afghanistan. Déjà, mon meilleur et demi, ils ont déjà enviés en Afghanistan. Il y a plein d'amis à moi dans nos centres fermés maintenant. Il n'y a personne qui écoute, il n'y a personne qui demande pourquoi. Monsieur, vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez fait que vous êtes là ? Moi, je te le demande, Zoruddin, pourquoi tu es là en Belgique alors ? Ça fait combien de temps que tu es là ? Je m'appelle Zoruddin, je suis afghan, je viens d'Afghanistan. Je suis arrivé en 2008 en Belgique. Pourquoi tu as quitté ton pays ? Je suis quitté mon pays parce que les gens européens, l'armée européenne, l'armée française, l'armée américaine, ils sont tous en Afghanistan. Ils font la guerre dans notre pays. Je ne sais pas, Daesh c'est qui ? C'est l'Amérique, c'est l'Europe qui paie l'argent pour le Daesh. C'est Daesh qui fait la guerre dans notre pays. Talibans, c'est qui ? C'est qui Talibans ? C'est l'Amérique qui donne l'argent au Talibans qui fait la guerre dans notre pays. Nous sommes, on est là. Moi, je suis venu en Belgique parce que dans notre pays, depuis longtemps, il y a la guerre. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien dans notre pays. Tout le jour, il y a les gens civils morts. Il y a des attentats, il y a des attaques. Et moi, je suis venu ici. J'ai demandé d'asile politique ici en Belgique. Chaque fois que je demande, ils n'en refusent même pas, ils n'ont pas regardé mon dossier. Ils prennent mon dossier et je prépare avec notre avocate, avec mes amis belges, je prépare mon dossier. Et puis, j'envoie ou à fait des étrangers, ils prennent mon dossier, ils joutent à la poubelle. Et alors, c'est quoi le respect ? Pourquoi nous sommes là ? Pourquoi vous, vous êtes partis dans notre pays ? Qu'est-ce que vous faites là-bas à Kaboul ? Qu'est-ce que vous faites ? Et nous, nous sommes là parce que nous, on est en danger en Kaboul. Si il y a tout l'Afghanistan, maintenant, c'est très dangereux. Et nous ne voulons pas ici pour venir, pour faire profiter, pour boire alcool, pour toujours aller à la discutir. Parce que dans notre pays, il y a la guerre. Et moi, juste nous voulons une protection de la Belgique. On apporter une protection de la France, une protection juste en Europe, pour avoir le droit de faire quelque chose, tant que la situation d'Afghanistan est dangereuse. Nous ne voulons pas une nationalité française. Nous ne voulons pas une carte d'entité comme un Français de naissance, un Belge de naissance. Nous voulons juste, minimum quoi, juste un permis de travail pour avoir le droit de faire quelque chose, pour retrouver un petit peu l'argent pour manger. On est là, ici. Ici, il n'y a pas mangé, il n'y a rien. Juste, il y a un logement qu'ils nous ont donné. Et maintenant, ils ont décidé jusqu'à le 15 novembre. Après le 15 novembre, nous, on est dans la rue. Mais alors, tu vis dans quel logement aujourd'hui ? J'ai loge aujourd'hui dans une commissariat de police et que toujours, je pense que je suis dans la prison. En plus, dans un pays capital de l'Europe, Bruxelles, voilà, dans un pays démocratique. Donc, tu vis dans un commissariat de police, c'est ça ? Je vis dans un commissariat de police, voilà. Il y a des policiers dans le commissariat ou il y a juste vous ? Au-dessus de nous, il y a des policiers qui ont le bureau de justice de la police. Et au-dessus de nous, ils vivront dans cette commissariat de police jusqu'à... On a le temps jusqu'à le 15 novembre. Après, le 15 novembre, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec nous. Donc, c'est un commissariat de police qui est vide ? Un commissariat de police qui est vide, qui est toujours libre. Je ne sais pas, il n'y a plus de police dedans, mais juste au-dessous que la police travaille. Il n'y a pas avec nous au premier étage, au deuxième étage que la police travaille.